Vous avez le Hamas qui ne veut pas de cesser le feu, vous avez un gouvernement israélien qui ne veut pas de cesser le feu. Plus de 24 000 palestiniens sont déjà morts dans la bande de Gaza, dont 10 000 enfants sous les bombes israéliennes. Je crois, vous me l'accorderez, que la moindre des choses que l'on doit aux palestiniens qui sont sous les bombes, c'est la clarté. Je regrette de ce point de vue-là que le groupe Renaissance et en l'espèce, Stéphane Séjourné lui-même à la dernière conférence des présidents ait soutenu la suppression du terme permanent à l'appel de notre Parlement à un cesser le feu. Mais je vous pose une question très claire. Appelez-vous à un cesser le feu permanent pour les palestiniens qui sont aujourd'hui sous les bombes israéliennes. Et j'ai une deuxième question. Puisque vous parlez d'armement, l'Union européenne est complice et envoie des millions d'euros d'armes à Israël. Alors, allez-vous demander que l'Union européenne cesse sa coopération à ce massacre et appelle à un cesser le feu permanent et à cesser son envoi d'armes ? Et j'espère que cette fois-ci, j'aurai une réponse un peu plus claire. Et vous, vous vous donnez bonne conscience en appelant à un cesser le feu. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Vous êtes bien, vous êtes au Parlement européen.